Oui, mais ça c'est un vrai débat qui touche à la question démocratique, c'est-à-dire comment cet argent est collecté, sur quelle base, comment il est géré, comment il est réparti. En tout cas au niveau des principes en France, la protection sociale, ce n'est pas l'État. C'est la sécurité sociale, c'est les syndicats employeurs, salariés. Donc on pourrait imaginer que la gouvernance est plutôt positive de ce point de vue. Quand on regarde un peu plus dans les coins, on voit bien que la sécurité sociale, la dimension de soins, elle est contingentée, elle est réglementée par l'État qui fixe les enveloppes, etc. Donc je crois que la question de la gouvernance, dans son principe, elle ne peut pas être remise en cause en France. Par contre, dans son application, je pense qu'elle doit retrouver de la vigueur pour que cette répartition soit du mieux et que d'autre part, les enjeux de solidarité soient mieux posés. Après, est-ce qu'on protège plus les institutions que les personnes pour forcer le trait ? Je pense que c'est une vraie question, parce que tout système, puisse-t-il le mieux pensé, le mieux gouverné en termes démocratiques, il a des effets indésirables. C'est celui d'assurer sa propre survie, celui de se cantonner à son fonctionnement, avec des déperditions et peut-être, à un moment donné, une perte de la visée initiale. Merci. Merci.